Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble une des nouveautés de ZBrush 2021.5, le Thick Skin. Je vais vous expliquer comment ça marche et en quoi ça peut être super intéressant d'y jeter un oeil. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Toujours dans les nouveautés de la version 2021.5, il y a une autre option qui m'a tapé dans l'oeil, c'est le Thick Skin. Donc c'est ici, c'est l'épaisseur de la peau, on va dire en français, je ne sais pas comment ils le traduiront. Je suis reparti sur le casque que je vous apprends à faire dans les ZBrush Notions avancées. Et on va voir en fait sur une partie du masque, par exemple ici. Voilà, on va voir comment ça se passe, tout simplement. Alors après, c'est plus une problématique, ça, pour, on va dire, de la sculpture. Si vraiment vous faites, par exemple, je vais dire un personnage antique, par exemple une sculpture antique, un homme ou une femme. Ça va être plutôt, voilà, cette problématique-là, c'est que Skin, c'est vraiment, vous allez pouvoir donner une épaisseur. Et vous allez peindre dessus, c'est moins pour des problématiques de art-surface. Je voulais essayer en fait, voilà, de voir ce que ça pouvait me donner. Donc par exemple, bon là, je suis sur vraiment une problématique de art-surface. Et je vais le, donc je vais l'activer. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Alors j'ai mis une valeur énorme pour tester tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez par défaut 20. Donc si vous peignez tout de suite, vous allez voir, vous allez commencer à avoir, à vraiment créer un espèce de bump. Hop, en fonction de la brosse que vous allez mettre. Vous voyez, si je mets 126, je vais avoir tout de suite quelque chose d'énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 126, c'est que ça va vous faire en fait une espèce de coque externe maximale. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter de la matière jusqu'à une certaine distance. Donc par exemple, si je suis sur 120, par exemple, ce sera jusqu'ici. Donc je vais pouvoir ajouter, ajouter de la matière. Et hop, je vais arriver à un plateau. Et ensuite, ça va se lisser. Donc c'est vraiment pour ajouter de façon, pas avoir d'accident, comme ça peut souvent arriver, de vraiment, avec un clé tube par exemple, d'avoir des veines plus ou moins différentes, avec des épaisseurs différentes. C'est que là, vous allez pouvoir reprendre un modèle et vous allez pouvoir vraiment créer un petit peu de rugosité, de choses un peu moins parfaites, mais le tout contrôlé. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc vous voyez, par exemple là, ça paraît bizarre en fait, c'est que simplement, il est en train de me montrer de façon réelle. Combien, on va dire, c'est comme un peu une fonction d'extraction. C'est à combien, voilà, ça peut grossir au maximum. Et quand je relâche, vous voyez, ça a disparu, cette prévisualisation. Donc la prévisualisation recommence quand je refais. Donc vous voyez, par exemple, si je suis sur du 49, je peux aller jusque, voilà, cette valeur-là à peu près. Donc vous voyez, ça a disparu, donc c'est pas simple. Ça aurait été pas mal, en fait, je pense, qu'ils fassent le même modèle, un petit peu plus large, en rayon X ou quelque chose, pour vraiment qu'on se rende compte. Si on, voilà, alors je vous dis ça, je l'ai pas testé, c'était possible, non, non, ça l'est pas. Parce que là, en fait, effectivement, même en faisant ça, bon, bah une fois qu'on a recliqué, on se souvient plus trop. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que par exemple, on peut aller vraiment sur des petites valeurs. Et vous voyez, je suis en clé build-up, je vais même mettre une intensité vraiment assez forte. Et donc si je suis pas en six skin, bah voilà, je vais appuyer, je vais vraiment être bourrin. Et là, si je le mets, et bah voilà, vous voyez, le juste, je suis en train d'étaler, mais vraiment de façon assez fine. Et je peux vraiment, simplement, je vais créer un petit peu une petite couche par-dessus, quoi. Donc je vais peut-être aller un petit peu plus haut, voilà, un petit peu. Et voilà, je vais pouvoir vraiment m'amuser. Et je vais pouvoir ajouter un petit peu de, voilà, un peu même après, lisser un petit peu. Mais je sais que dans tous les cas, voilà, je vais pas avoir quelque chose d'énorme. Je vais pas avoir de valeur beaucoup trop importante. Je pense à mon avis que ça doit marcher avec le flatten aussi. C'est que par exemple, si je descends ça, et que j'utilise l'outil flatten, à mon avis, je dois pouvoir aussi, voilà, exactement, je dois pouvoir virer ce que j'ai fait, de façon facile. Et sans, vous voyez, en plus, je touche pratiquement pas la géométrie de base. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est que ça me permet aussi de, pour toutes les brosses, de pouvoir revenir en arrière éventuellement, de pouvoir écraser un endroit et de revenir. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée pour, voilà, pour donner. Alors évidemment, sur du hard surface, ça semble un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut vraiment être détourné pour des bons usages. Donc là, par exemple, je peux mettre un peu plus ici. Je peux vraiment faire un plateau, quoi. Je peux vraiment créer différentes choses. On dirait presque que je suis sur, voilà, sur une brosse de hard surface. Donc par exemple, ça me faisait penser un peu au H-Polish ou ce genre de choses, quoi. Vraiment d'appuyer et de... Non, c'est vraiment pas mal. Voilà, en tout cas, je pense que c'est plus pour des statues ou des personnages, mais ça peut peut-être trouver un notaire aussi pour de la texture ou même du hard surface, pourquoi pas. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501